Chaque année, je vais célébrer le 14 juillet dans une ville hors de la capitale. Cette année, j'ai choisi d'être avec vous à Cluj-Napoca. Un fière carréane, il y a une capitale pour l'asservatoire national à la France. C'est ma troisième visite dans cette ville. J'avoue que le leadership et le grand charisme de M. le maire n'est sans doute pas indifférent à ce choix. C'était très heureux qu'il visitait cet orage. C'est sûr que le charisme a contribué à ce travail. Mais également le dynamisme de la ville de Cluj. C'est donc aux entreprises et sa communauté française très dynamique. C'est pourquoi je suis là ce soir avec vous. De asemenea, le dynamisme dans cette orage, tant au milieu de l'affacere, tant au milieu de l'affacere et à ce qui concerne la présence des étudiants francophones. C'est pourquoi je suis là avec vous dans cette soirée. Alors, je voulais vous dire que cette fête nationale de 2018 est placée sous le signe de la célébration du centenaire de la Grande Guerre, donc la fin de la Première Guerre mondiale, mais qui a en Roumanie une résonance toute particulière, puisqu'elle coïncide avec la création de la Roumanie moderne. Nous sommes dans une période extrêmement importante pour l'histoire de la Roumanie et pour l'histoire de la relation franco-romanie. En plus du centenaire, il va y avoir cette année un grand moment de la relation franco-romanie avec une saison croisée, France-Romanie, qui va commencer en décembre 2018 avec la visite en France du président Johannes et qui se poursuivra en Roumanie à partir d'avril jusqu'en juillet 2019. En plus du centenaire, il va y avoir lieu un saison cultural de la France-Romanie, qui va commencer en 1 decembrie 2018, qui va commencer en France par la visite de la présidente Johannes et qui va continuer en Roumanie en début d'avril 2019. 2018 est également le 10e anniversaire du partenariat stratégique entre la France et la Roumanie. Donc c'est un instrument qui nous permet de coopérer dans tous les domaines et qui montre l'étroitesse de notre relation, sa profondeur et son ambition. De asemenea, anul acesta se implines 10 ans de l'asemnare a partenariatului strategic bilateral entre França et la Roumanie. C'est un document qui montre la profondeur et la diversité de nos collaborateurs. Et c'est aussi, bien sûr, dans quelques mois, la présidence roumaine de l'Union Européenne, qui sera une très très importante présidence et qui verra soutenir un Conseil Européen à Sibiu qui va contribuer à la définition du futur de l'Europe. Et de asemenea, à début d'année, la présidence roumaine de l'Union Européenne, c'est un fête très important qui va ajouter aussi l'organisation du Conseil Européen à Sibiu et qui va permettre, notamment, de renouveler l'image et la perception de chacun des deux peuples de renforcer nos liens économiques, culturels, scientifiques, universitaires, sportifs et la liste très longue. Alors, à Cluj, comme dans d'autres villes, la saison va porter sur dix ans, différentes disciplines. La Cluj, comme dans d'autres villes, cette zone va être présente dans d'autres disciplines. D'abord, les arts plastiques avec des expositions. Les arts de la plastique vont avoir lieu des expositions. Il y aura des expositions de représentants de l'école de Cluj au Centre Pompidou à Paris. Les représentants de l'école de la Cluj vont être expulsés au Centre Pompidou à Paris de trois peintres, Adriane Ghenier, Ciprian Mureșano et Serban Savu, que je vais rencontrer pour certains d'entre eux aujourd'hui. Il y aura des expositions au Centre d'Art d'Albi, dans le sud de la France, pour Serban Savu. De asemenea, va exista une exposition au Centre d'Art d'Albi, pour Serban Savu. Il y aura une fête de la science à Cluj avec Universcience et des ateliers croisés avec l'Université de Cluj. Il y aura aussi de la musique, avec des récitals croisés entre l'Académie de musique de Cluj et l'ensemble Stradivaria de Nantes. Il y aura du cinéma, avec une présence française importante au Festival Transylvania International Film. Il y aura des échanges entre les Universités d'Art et de Design de Cluj et de Caen-Cherbourg. Il y aura des échanges entre Université d'Art et de Design de Cluj dans la France ou de la France vers Cluj. Donc, je voulais vous préparer à cette éfervescence, comme l'a dit notre représentant, notre collègue, cette éfervescence culturelle que vous allez voir ici à Cluj, c'est bien que Cluj va exporter vers la France. Donc, je vais vous présenter quelques éléments de cette éfervescence culturelle que Cluj va exporter vers la France et la France vers Cluj. Mais au-delà de la saison, je dois reconnaître, je veux le redire, que je voudrais féliciter la ville de Cluj pour son dynamisme. Dynamisme dans tous les domaines. La nouvelle liaison aérienne entre Lyon et Cluj à partir de novembre va générer de nouveaux échanges. Une nouvelle ligature aérienne de la Lyon à Cluj au début de noiembrie, va générer de nouveaux échanges. Je voudrais saluer aussi le succès des festivals locaux Zilele Cluj-Ului, TIFF, Jazz in the Park, Electric Castle, Untold. Cluj, c'est une ville qui vibre. Aș vrea să salute și succesul festivalurilor locale, Zilele Cluj, Lui Tiff, Jazz in the Park, Electric Castle, Untold. Simți că e un oras care trăiește un oras plin de timers. Et Cluj, c'est aussi une ville qui a des liens importants avec la France. Je voudrais rappeler que nous avons la plus grosse communauté étudiante française d'Europe centrale et orientale à Cluj grâce à l'attractivité des universités de Cluj, notamment les filières médicales. Iar Cluj-Ului are și une foarte mare comunitate de studentes franceses, cea mai mare din Europa centrale și de l'Est, inscrisă în speciale în filières médicales. Et la France a ici le tiers de sa communauté en Roumanie. C'est-à-dire que nous avons 6000 français en Roumanie et nous en avons pas tout à fait le tiers, mais moins, disons, disons un cinquième. Donc, si vous voulez, c'est une grosse communauté à laquelle nous portons une attention de tout à fait particulière. La Cluj existe une mare comunitate de francezi, cam a cinciaparte de toți francezi din România. Deci, accordăm atenție deosebită acestui oraș și acestei comunități de francezi. Alors, je voudrais féliciter cette communauté pour les efforts d'intégration qu'elle a fost ces dernières années pour sa participation à la vie de la ville. Je voudrais aussi rappeler la place primordiale des universités dans la vie sociale, culturel, économique de la ville, avec plus de 100.000 étudiants présents chaque année à Rouche. Deci, aș vrea să félicite acest dinamism al orașului și al administrației și al universităților. À l'évidence, Cluj est une ville intelectuelle, une ville de studenti. Cu peste 100.000 de studenți, Clujul este un oraș studentesc și plin de intelectuali. Alors, je voulais remercier le travail très dinamic qui est réalisé par l'Institut français de Cluj et son directeur vis-à-vis de l'ORU. Aș vrea să mulțumesc directorul Institutului Francesc din Cluj recunoscându-i eforturile și activitatea par notre consul honorar Pascal Feneau de asemenea domnului consul honorific Pascal Feneau par le club francophone de fer de Cluj dirigit par M. Bogdan Heria clubului francophone de afaceri din Cluj reprezentat de domnul Bogdan Heria qui tous font vivre la France ici à Cluj qui sont des relais de l'ambassade qui sont des sources d'énergie et d'innovation. Care cu toții fac ca Franța să trăiasc aici la Cluj sunt un izvor de inovație și de francophonie. Grâce a vous la francophonie vit ici à travers la culture à travers l'éducation comme on l'a vu tout à l'heure et à travers l'économie. Datorită vouă Franța trăiește aici la Cluj prin intermediul l'économie de la culture și de la activității culturale. Alors je voudrais maintenant féliciter M. le maire de Cluj pour la modernisation de sa gestion. Nous avions eu M. le maire l'occasion de nous voir à l'ouverture des rencontres européennes de Transilbanie consacrées à la ville durable au mois de mars. Aș vrea să félicite primăria pentru modernizarea administrației. am avut ocazia să mă întâlnesc cu domnul primar la deschiderea întâlnirilor europene de anul acesta care a avut ca tema orașul durabil. Vous avez, M. le maire, développé un concept de Smart City pour réduire la circulation automobile par de nouvelles alternatives de mobilité urbaine pour promouvoir une société tolérante qui devra aboutir à des progrès d'intégration vers toutes les minorités notamment ethniques ou sexuelles. Une ville qui prend soin de ses artistes qui sait distinguer la culture du divertissement et qui respecte l'eau de urbaine. încearcă să promovez o societate tolerantă care are ca scop progresul în a integra toate minoritățile, în special cele etnice sau sexuale, un oraș care încurajează artistii și știe să facă diferența care în care încărţi qui est portée par les autorités et reprise par le Goethe Centrum, par l'Institut français de Clouge, dont les deux directeurs, Ngo Teguet et Xavier Leroux, pilotent la création d'une application de réalité augmentée pour valoriser le patrimoine local. C'est une initiative qui est soutenue par le Fonds culturel franco-allemand et le Centre culturel Pujoix, dont je remercie le directeur Stéphane Teissarignan, qui est aussi parmi nous. Aș vrea de asemenea să menționez aspectul de inovație, nu doar de partea economică, ci și în domeniul cultural. Aș aminti inițiativa echipei de la Goethe Centrum și de la Institutul francez, alică pro-director Ingo Teghe și Xavier Leroux, un prezident alături de noi, care lucrează la crearea unei aplicații de realitate augmentată pentru valorizarea patrimoniului local, o inițiativă susținută de Fondul Cultural Franco-German și de Centrul Cultural Pujoixan, al cărui directeur Stéphane Teissarignan este alături de noi și doresc să-mi salut. Et enfin, je voudrais remercier les organisateurs de cette belle réception de la Fête nationale française à Cluj, l'Institut français, bien sûr, l'Agence Consulaire avec le Consul Pascal Feno, le Club Francophone d'Affaires, avec l'Organe V.A. et leurs partenaires, notamment Energom, Cora, partenaires traditionnels qui s'impligent tout au long de l'année dans cet evenement, ainsi que Thomas Romagnin Plastic. De asemenea, aș dori să încheie prin a mulțumir organizatorilor acestei zile naționale, Institutul francez, Agenția Consulară, prin Consulul honorific Pascal Feno, Clubul Francophone de Afaceri, și partenerilor lor, în special Energom, Cora, parteneril tradițional care se implică de-a lungul anului în acest eveniment, și Thomas România Plastic. Je voudrais remercier la Meteorologie, qui est clemante et qui nous permet de celebre cette belle naționale ce soir à l'exterieur, sans pluie. De asemenea, aș dori să mulțumesc condițiilor meteo care ne scotesc în această seară de ploaie, se pare. Très bonne soirée à tous, je suis très heureuse de bavarde avec le maximum possible entre vous, et à échanger, et à vous connaître davantage. Merci de votre attention. Bon, restez-le sănătă la cuată. Și dăbă, aștă sărătă la cuată și sănătă la cuată și sănătă la cuată și sănătă la cuată și sănătă la cuată. Aplausos. 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 Aplausos.